Ma mission TV, le miroir du mort. La 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 mission TV, le miroir du mort. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a fait l'objet d'un accueil digne de son rang, signe de son acceptation par la population locale. Dans son adresse à la population, le lieutenant général Luboyaka Chamajouni a invité les groupes armés, notamment le FRPI, force de résistance patriotique à Nitori, à s'inscrire dans la logique de la paix. Dans les cas contraires, ils subiront la puissance des filles, de forces armées, de processus de DRC et la seule voie de sortie. A-t-il précisé, dites aux enfants, dites à nos enfants qu'ils soient prêts. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui, non, maintenant là qu'ils commencent à venir déposer les armes. Aux groupes armés étrangers, le gouverneur de province avait un seul message. La population, c'est lui, de se désolidariser. Ne leur donnez pas cette occasion-là. On n'en veut pas. Et ceux-là, vous allez voir, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier étrangement. Et ceux-là même, nous allons les traquer. Et eux, et leurs complices. Et là, on se va s'embêter. Rappelons-qu'il, le lieutenant-général Luboyan Kachoma était parmi les officiers chargés des opérations de DRC de la même milice en 2012, dont sa présence à la tête de la province du Litori constitue un espoir pour la population de la chefferie de Oalem Dubindi. Dubindi, joie ! C'est une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bounia à l'Ouganda en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud via les postes frontaliers de Kengézibaz. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, les gouvernants de Litori, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachoma et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, sont allés rassurer la population et constater des visus. La reprise effective du trafic sur cet axe routier, coupé autrefois et à plusieurs reprises par des groupes armés, s'aimant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre de négociation des IGA barrières, les gouvernants de Litori et commandants des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboyan, a pris langue avec la population venue lui soumettre ses doléances axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des fardessés et de la police. Ils ont en tout cas libéré ses tronçons. Sur son chemin de retour vers Bounia, les cortèges de l'autorité provinciale a été stoppés net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de Fardessé, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Alerté par la population de Massissi pour l'éboulement qui a causé la coupure en deux de la route nationale numéro 4 entre la cité de Klouchéberé et Massissi-Centre, le lieutenant-général Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, s'est rendu en personne sur les lieux ce samedi 15 mai afin d'évaluer les dégâts et apporter les premières solutions. C'est sous une forte pluie qu'il arrive à Massissi, où l'administrateur du territoire et la population attendait depuis longtemps pour communier avec les nouveaux représentants du chef de l'État et commandant suprême de force armée de la République démocratique du Congo, son excellent Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo en province du Nord-Kivu. L'accueil est chaleureux et accompagné des chiens. Mais cependant, le constat est amer et nécessite une solution paléatique. Prenant la parole pour la circonstance, il rassure la population de Massissi en cette heure. Nous avons alerté par l'administrateur du territoire qu'il y a eu un recouvrement en pêchant tous les véhicules à provenance de Massissi pour Goma et aussi les véhicules de Goma vers Massissi ne pouvaient pas passer. Nous osons croire que si cette situation perdure, il aura le flambé de prix à Goma. Raison pour laquelle nous sommes intervenus rapidement pour qu'on voit d'abord comment frayer un chemin pour faire passer d'abord les véhicules. Par après, je vais solliciter au fourneur qui viendra terminer les grands travaux. Cette route est très, très importante pour nous, faisant suite de la conduite des opérations que nous allons bientôt lancer ici sur place. À Massissi, le lieutenant général, dit Makongba Kosta, n'est pas allé seulement avec sa casquette d'administrateur de province, mais aussi en qualité du chef qui a la conduite des opérations en main, d'où ce message fort lancé à l'endroit des groupes armés. Nous avons lancé un appel à nos frères porteurs d'armes et aussi aux groupes armés étrangers. Nos frères qui portent les armes aujourd'hui, nationaux, s'ils sont patriotes, ils vont déposer de même les armes afin que nous construisons ensemble la paix. Mais ceux qui seront réductibles, nous allons les pourchasser, parce que c'est une imposition de la paix, nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Signalons que, dans cette mission, les gouverneurs de province étaient accompagnés de son adjoint et de plusieurs officiers, parmi lesquels le commandant de la 34e région militaire sortant et celui des Soko. Sans compter une soixantaine de leurs collaborateurs arrêtés confirment le porté-parole des opérations Soukoulaan. Le lieutenant Tony Malouchan escrit ce bilan dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'état il y a quelques jours. Le nombre de terroristes neutralisés pendant les 6 mai, le jour de l'entrée en vigueur des mesures du commandant suprême de défense armée, est plus élevé même que dans le temps passé. Si je peux vous faire un bilan exceptionnel, jusqu'aujourd'hui les 17 mai, donc c'est-à-dire au moins 10 à 11 jours, nous avons au moins neutralisé le 22 ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupéré 8 AK-47. Tout ça, nous l'avons fait, sans compter les collaborateurs arrêtés, parce que les collaborateurs sont au-delà des 60 et nous avons arrêtés. Alors ce sont des collaborateurs, souvent, qui donnent la force à l'ennemi. Il n'y a rien qui est en train de se perdre. L'état de siège est en marche. Le 17 mai, c'est la journée nationale des Fardissés. Les porté-parole des opérations Soukoulaan ont été très fiers du travail battu par les Fardissés. Depuis que cette journée a été décrétée, les Fardissés montent en puissance, estime-t-il. Comparons les deux périodes, 1997 et aujourd'hui, l'armée est en train de monter en puissance. L'armée montre sur le terrain de quoi elle est capable. Je pense que dans le temps, il y a plusieurs victoires que notre armée a enregistrées dans les théâtres d'opérations. On sent l'appui de notre armée au niveau international, mais c'est la même armée qui est félicitée à travers le monde. Nos erreurs, oui, nous allons les améliorer, transformer nos faiblesses en force. Je pense que c'est le Congo qui va gagner. Il s'y est de rappeler que depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est un proie aux conflits armés, notamment Béni, qui assiste aux tueries massives et répétitives de civils par les groupes. La cour militaire de Kinshasa-Gombé a ouvert mardi 80 2021 le procès dans l'affaire auditeur militaire supérieur, ministère public, contre le colonel Amoulu Mazime Olivier. Le colonel Amoulu, ancien commandant adjoint du service de communication et d'information de forces armées, chargé de l'administration et de la logistique, est poursuivi pour offense au chef de l'État et violation des consignes. L'audience introductive tenue au siège de la cour, 6 avenue Moubefou numéro 46, dans la commune de Gombé, a été consacrée à l'identification du prévenu. Revenu Amoulu, Mazime Olivier, Olivier correspond à mon avis tout là via cour militaire. Revenu Amoulu, Akamouni, Nia Sali, au lycée république, a t'indiqué la cour militaire. Coupable des injures verbales, des actes d'irrévérence, de manque d'égard, des imputations ou allégations de faim qui sont dans la nature à froisser leur susceptibilité, à offenser le chef de l'État. En l'occurrence, cette Rekin Chassa, vue décennant le capitaine de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2020, période non encore couverte par des délégats de prescription, rendue coupable d'offense envers le chef de l'État, en publiant dans un forum sur les réseaux sociaux l'écrit suivant. Amou Mondeke, depuis que ton mentor Katumbi est allé aux consultations, Fachi est devenu pour toi un président légitimement eulu. Fait prévu et puni par les articles 1er et 2e de la loi de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963, portant répression des officiers envers le chef de l'État. Besoin de prévention. Avoir, étant militaire ou policier, violer une consigne générale donnée à la troupe, ou une consigne que la personnellement a reçu mission de faire exécuter, ou forcer une consigne donnée à un militaire, en l'espèce. Avoir, dans le même circonstance des temps et de lieu que dessus, violer les instructions de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense et ancien combattant, reprise dans sa note numéro 1-2-NAC-R-4-385-2016 du 16 février 2016, largement diffusée par le chef d'État-major général Fardessé relative à la politisme de l'armée et ce, en faisant le commentaire à caractère politique dans le réseau social. Fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Cette audience présidée par le Général de Brigade Boula Kassola a été renvoyée au mardi 11 mai 2021 pour l'instruction du dossier au fond. En votre qualité d'officier, trouvez-vous normal d'échanger sur des questions à caractère supérieur, dans un groupe avec le civil ? Monsieur le Président, merci beaucoup. Je me trouvais vendredi 27 novembre chez moi à la maison. Je me suis apprêté, c'était vers midi, je monte à l'État-major général, j'arrive dans le bureau de mon chef, je le salue, il m'a dit « mettez-vous » et aussitôt il m'a dit « Olivier, allez à l'État-major d'enseignement, vous allez raconter le Général Maldiangou, il a besoin de vous ». Je lui ai dit « le Général Maldiangou, il a mon numéro, il y a un problème là-bas, pourquoi il est passé par vous ? » Il m'a dit « bon, je ne sais pas, allez-y seulement, il vous attend ». Je n'ai pas fait signe de déréfi, j'ai obtempéré. Aussitôt je suis allé directement, j'ai démarré ma voiture jusqu'à l'État-major d'enseignement, on m'a ouvert le portail et je suis monté directement vers le bureau du Général Maldiangou. Son bureau était fermé, je regarde sur le parking, son véhicule n'était pas là et il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit « c'est vous le connu ? » Je lui ai dit « oui, c'est moi, venez avec moi ». Je le suis dans un bureau des OPJ, il prend mon téléphone, on m'apprendra plus tard que c'est l'adjoint du département à la sécurité militaire et il est parti avec mon téléphone. Et puis je suis laissé devant un OPJ, le majeur Zidissa, qui m'a dit « dans le bureau il y a deux OPJ, il y a lui et un capitaine ». Il a dit au capitaine « prenez une fiche d'identification, comme ça vous identifiez le colonel ». Il m'a remis deux, trois fiches comme ça, je les ai remplis rapidement, à moins de quatre minutes j'avais déjà terminé, je lui ai remis des fiches. Cinq à dix minutes après, il est revenu, il m'a dit « mon colonel, suivez ces deux hommes ici ». C'était un jeune homme, il était en tenue suivie, avec un autre. Je les ai suivis, c'était vers 16h, j'arrive dans leur bureau, ils me disent « mon colonel » Le carrossi Koulouna arrêtait lors du bouclage du con lieutenant-colonel Koukoulou. Les 16 mai derniers ont été présentés aux médias, c'est mercredi 19 mai 2021. Jusqu'à là, ils étaient détenus au bataillon prévoté militaire. Ils seront transférés au commissariat provincial de la police-ville Kinshasa, en prévision de leur départ pour Kanyamaka-Cesse. Des précisions par le lieutenant-colonel Kazumba Dinonga, commandant seconde du bataillon PEM. Jusqu'à là, je suis ici, mais je suis ici. Je suis ici, j eles m'entendez mes petits filles. C'est-à-dire, la police, qui ne va pas être la personne, qui va être le général, qui va être le président de la République, qui va être le Russie, qui va être le président de la République, après la année d'utiliser l'analyse, le dossier de la République, voilà, on va avoir le droit de se déroulonner. Ok, ça a deux catégories. On va avoir les 3D à 38, qui va être les adultes, qui va être les Français et l'abandonnée, et on va avoir le pouvoir de la République, qui va être le tribunal. rappelons que les bouclages du 16 mai 2021 entre dans les cadres de l'opération kim yamakon décrété par les commandants de la 14e région militaire et commandant place ville-province de kinshasa dont les bds restent ma mission tv le miroir du mort